Ça va être très difficile, c'est l'objectif. La seule solution au drame syrien, c'est une solution politique, ce n'est pas une solution militaire. Mais on a mis un an et demi avant de réunir cette conférence, ça montre bien que c'est très difficile. Au moment même où on va commencer à parler, il y a des dizaines de morts chaque jour. Enfin, la France va essayer de mettre tout son poids en ce sens, je ne cache pas les difficultés. Mais bon, il n'y a pas d'autre solution que cette discussion politique. De toutes les manières, je pense que ça mettra du temps. Il faut à la fois que la conférence ne déraille pas de son objet. L'objet, c'est, comme met M. Ban Ki-moon dans sa lettre d'invitation, l'objet, c'est créer un gouvernement, une transition dotée de tous les poids objectifs. C'est ça l'objet de la conférence. Est-ce que ça peut capoter aujourd'hui à Montreux ? Il ne faut pas se mettre dans cette hypothèse, mais la vraie conférence, elle va commencer dans deux jours, lorsque l'opposition modérée, nous soutenons, et les représentants du régime doivent discuter. C'est à ce moment-là que ça peut avancer ou, comme dit, vous capoter. Mais si ça capotait, ce serait un drame, parce que ça veut dire que les tueries continueraient. Il faut à la fois avancer pour construire ce gouvernement en transition, et en même temps prendre rapidement des mesures, on appelle des mesures de confiance, c'est-à-dire des mesures humanitaires, des mesures de cisse et feu. Et notre effort va porter sur ces deux aspects. Merci d'avoir regardé cette vidéo !